Je peux repartir. Je peux repartir pourquoi il y a eu une petite coupure ? Je ne sais pas, je croyais que j'étais en direct, mais ce n'était pas là. Ah d'accord. Alors voilà, émission Radar numéro 56 du jeudi 28 juin 2018 intitulé Grève Estivale. Comme vous pouvez le constater, on est en direct, donc on a le match de la Coupe du Monde en direct. Donc vous pourrez vous re-synchroniser au niveau de la bande-son pour savoir exactement à quel moment j'ai dit telle connerie. Donc on a déjà l'émission Radar numéro 42 du 15 mars 2018 intitulé Légitime défiance qui est toujours portée disparue. Donc si tu veux dire un petit quelque chose par rapport à ça, pas tout de suite. Donc revenons à la date 28 juin 2018, donc 28 juin 2018. Ça veut dire la même chose, tu m'as devancé. Voilà, donc annoncée en mars 2018, commencé le mardi 3 avril 2018, la grève bureaucratique perlée au sein de l'établissement public à caractère industriel et commercial, épique parce que c'est comme ça que s'appelle légalement la SNCF. Et bien, elle s'achève ce jour sur un amer et prévisible constat, dont j'avais parlé dès le début, d'échec. Cela pour trois raisons intrinsèques et purement endogènes. La première, on ne lutte pas contre une gestion bureaucratique industrielle et commerciale avec des méthodes bureaucratiques. Donc la deuxième, c'est que les grandes entreprises du CAC 40 n'ont pas été du tout impactées parce que c'était deux jours de grève, trois jours normaux. Donc au niveau de leurs stocks et de leurs expéditions, ils ont dû tout très bien gérer à l'avance. Et le troisième point de cet échec, c'est que les travailleurs pauvres du privé se sont retrouvés otages deux jours sur cinq. Et donc il y en a certains qui sont arrivés en retard. Et donc dans le cadre de l'augmentation de la séparabilité dans les entreprises, certains d'entre eux auront peut-être même perdu leur emploi à cause de cette grève. Donc cette grève particulièrement impopulaire. Donc le MEDEF a effectivement remporté une bataille stratégique en attirant les états-majors syndicaux sur un terrain synonyme de victoire par épuisement. Et effectivement, cette victoire du patronat et des patrons du CAC 40, donc du MEDEF, c'est une victoire par épuisement, tout simplement parce que les états-majors politiques et syndicaux qui sont affidés, financés plus ou moins directement par le MEDEF, en plus de notre argent public, n'ont œuvré que pour leurs propres intérêts. C'est-à-dire poursuivre ce jeu de dupe où on se distribue de manière népotique entre copains les bonnes places, dans les syndicats, dans les parties. Et qui a payé ? Justement, tu parles des syndicats en ligne. Oui. Daniel Clément Cornu de Picardie qui fait partie du CNT 02 FA. Donc c'est très important. CNT. Voilà, CNT. C'est très important parce que les travailleurs doivent réagir rapidement et avec intelligence en proposant une grève populaire reconductive démarrant le 1er juillet 2018. Alors, cette grève, on peut l'intituler grève du zèle. Alors, je vais prendre un exemple, par exemple, dans le cadre de la SNCF. Eh bien, la SNCF, ou n'oublions pas quand même, il y a eu le 12 juillet 2013, l'incident de Bretigny sur Orge et le TGV 29 787 sur la LGV Est Européenne, on devrait dire Est Union Européenne, le 14 novembre 2015. Et un déboulonnable Guillaume Pépi qui est toujours à son poste. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à ça ? C'est que dorénavant, il s'agit de faire une grève qui démarre le 1er juillet et à la SNCF, c'est une grève du zèle. Ça veut dire que tous les cheminots travaillent, les trains sont à l'heure. Seulement, la seule partie des cheminots qui est en grève, eh bien, ce sont les contrôleurs. Et ces contrôleurs sont payés par des cotisations de tous les cheminots qui travaillent et par contre, eh bien, les jeunes, les moins jeunes, les travailleurs pauvres, eh bien, tous les trains roulent et sont gratuits. Voilà, donc, cette grève obligatoirement sera extrêmement populaire et on pourra l'arrêter début septembre quand les gens reprendront le travail et peut-être que d'ici là, le gouvernement sera tombé. Mais à la seule condition, c'est de faire pression sur tous les politiques qui se prétendent d'opposition, fustiles du Rassemblement national ou de la France insoumise, peu mes choix et peu m'importe, pour qu'ils quittent leur rôle de collaborateurs au sein de l'actuelle dictature constitutionnelle qu'est la 5ème République, qu'on subit depuis 60 ans. Donc, les cyniques ou les imbéciles qui, depuis des mois, nous bassinent avec le gouvernement Macron, comme si Macron et Philippe étaient les responsables de la régression sociale programmée, eh bien, ces gens-là, moi, je leur dis très clairement, il faut qu'ils fassent preuve d'honnêteté intellectuelle et de courage politique. Les Ruffins, les Coquerel, les Mélenchon, toute cette fiente, les Marine Le Pen, toute cette fiente qui se présente comme des politiques et qui représentent, avec la République en marche, moins de 4 électeurs sur 10 du corps électoral. Ça, il faut bien qu'ils en aient conscience. Donc, ces gens-là ne représentent qu'eux-mêmes. Eh bien, ces gens-là, s'ils se disent d'opposition pour mettre leurs actes en corrélation avec leurs prétentions, eux qui osent dire qu'ils sont impuissants, alors qu'ils touchent quand même l'argent à l'Assemblée nationale et tous les avantages, mais ils se disent impuissants, pourquoi ? Parce que la mobilisation populaire n'est pas là. Donc, c'est la faute aux gens qu'ils ont manipulés pour les élections. C'est la faute aux gens de ne pas être assez mobilisés et c'est pour ça qu'ils sont impuissants. Non, c'est rigoureusement faux. C'est un criminel mensonge. La faute, elle est constitutionnelle. C'est que la Ve République prévoit que le prince-président, le roi élu, le monarque républicain peut gouverner en se moquant éperdument du peuple et de la représentation nationale par des décrets-lois et des ordonnances. Et donc, ce n'est pas particulier au gouvernement Macron. Hollande avait pratiqué ça. Tous, tous les présidents de la Ve République ont pratiqué ça. Sauf que Macron, lui, il l'utilise de manière systématique. Et quand il a interpellé à ce sujet, eh bien, ce grand menteur devant l'éternel essaye de faire croire que le respect de la Constitution est démocratique. C'est faux. Le respect de la Constitution est constitutionnel. Mais par contre, gouverner par décret et par ordonnance, ce n'est pas démocratique. Parce que la démocratie signifiait-il étymologiquement pouvoir du peuple. Et là, au contraire, cette Constitution permettant de gouverner au-delà des désirs du peuple est complètement antidémocratique. Donc, la Ve République est une république antidémocratique avec un dictateur qui, de manière parfaitement légale, dans la majorité des cas, parce que là, actuellement, il semblerait que M. Gérard Collomb soit poursuivi en justice pour non-respect de la présomption d'innocence. Parce que ce monsieur a jeté en pâture le nom d'une personne en qualifiant cette personne de terroriste. Et c'est extrêmement grave. Parce qu'on arrive là à la politique du pilori. Voilà. Et donc, ce type qui est ministre de l'Intérieur, qui devrait protéger la paix civile, eh bien, non seulement il se permet d'avoir des propos en disant que les gens non-violents dans les manifestations doivent en venir aux mains avec des casseurs, des gens qui cassent des biens, pas des gens qui tuent d'autres manifestants, des gens qui cassent des biens. Eh bien, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et j'estime que cet homme doit être condamné par la justice, non seulement parce qu'effectivement il ne respecte pas la présomption d'innocence, mais l'ensemble du gouvernement doit être condamné, parce que nous, dans le cadre des Jeudis d'Ali, parce qu'il ne faut pas oublier que les émissions Radar sont nées de notre présence, sans aucune exception, tous les Jeudis, de 19h à 20h, pour sortir de prison des jeunes qui sont condamnés à mort. Voilà. Et donc... Allez, allez-moi, je suis en lève. Est-ce qu'il est européen ? Est-ce qu'il est européen ? Est-ce qu'il est européen ? Donc, nous, tous les Jeudis, sans aucune exception, depuis octobre 2015, on exige les libérations d'Ali. Mais qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Eh bien, il se passe que les gouvernements français, donc les gouvernements de la 5ème République, il ne s'agit pas de faire porter le chapeau à Hollande ou à Macron, les gouvernements de la 5ème République, de manière illégale au niveau du droit international, vendent des armes à des dictatures, notamment celle d'Égypte, un homme qui arrivait au pouvoir par un coup d'État, donc on ne peut pas le traiter de démocrate, et une monarchie absolue qui bombarde le pays le plus pauvre du monde, le Yémen, avec des armes françaises. Et donc, au niveau du droit international, ils sont condamnables, parce qu'on sait qu'il s'agit d'épuration ethnique, et que donc, à partir du moment où un pays vend des armes à une nation qui pratique l'épuration ethnique, eh bien, elle est criminelle de guerre. Et donc, moi, j'accuse le gouvernement français actuel et celui de Hollande, qui, quand même, a fait assassiner plus de 40 Français à l'étranger pendant son mandat de manière extrajudiciaire. Je dis que ces gens-là sont de criminels crapules et ce qu'ils sont est complètement illégal au niveau du droit international. Donc, aujourd'hui, il faut raison garder. Il ne s'agit pas, comme tous les abrutis, d'appeler à une guerre civile parce que la guerre civile ne profite qu'au fort. Au contraire, les Français doivent comprendre que leur plus grand bien, c'est la paix civile. Et donc, il faut agir de manière démocratique et non violente. Et aujourd'hui, on peut faire tomber ce gouvernement, cet été, parce que l'été 2017, ça a été l'été d'urgence. Ils se sont dépêchés, sous les ordres de Pierre Gattaz, de détruire tout ce que le Conseil national de résistance avait mis en place. La sécurité sociale, fin 2017, en décembre 2017, décret de loi, suppression des CHSCT. C'est-à-dire que cette régression sociale, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose de subi, c'est quelque chose de fomenté. C'est-à-dire qu'il s'agit réellement, pour moi, d'une conspiration plutocratique contre le peuple français, contre l'intérêt général et contre l'intérêt du peuple. Et aujourd'hui, on a la possibilité, en faisant pression sur les politiques qui sont élus légalement, mais qui ne sont pas représentatifs, parce que le deuxième tour des dernières législatives allait constater les chiffres sur le site du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, il y a eu moins de 4 électeurs sur 10 du corps électoral qui a voté. Ça veut dire que de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, ces gens-là ne nous représentent pas. Voilà. Donc, à partir de là, il faut pouvoir les lourder de manière non-violente et les renvoyer à leurs études et reprendre le pouvoir. Et surtout, moi je dis, on va préparer, avec mon ami Marc, c'est-à-dire en tant que citoyen, au-delà des états-majors politiques, et d'ailleurs on ne voudra aucun parti politique sur cette grande manifestation qu'on prépare pour la rentrée, un samedi, pour que justement les citoyens peuvent être là, à Paris, le 15 septembre. Une grande manifestation entre tous les empoisonneurs publics et privés, contre tous les gens qui méprisent nos droits les plus fondamentaux, c'est-à-dire notre droit à la santé et notre droit à la vie. Et donc, aujourd'hui, ils vont passer comment ? Tiens, je te passe le micro, il faut voir ce moment de vie. Donc moi, je voudrais réagir par rapport à tout ce que j'ai entendu. Tu peux-moi passer la pancarte ? Tout à l'heure, Roger, tu as parlé de notre jeune ami Ali Mohamed Bakir Rumer, que l'on soutient depuis le 1er octobre 2015 à travers nos rassemblements hebdomadaires. Ce jeune homme, il a aujourd'hui 22 ans. Il est toujours condamné à mort. Et l'effet remonte à 2011, à l'époque du printemps arabe. Et actuellement, il est dans un triste état. Et il n'a même pas accès à la lecture. Et il n'a pas connaissance de ce que le monde pense de sa situation. Nous sommes en contact direct avec sa mère depuis le début. Et nous échangeons avec elle, justement, pour sa libération. Ça, c'est pour parler du jeune Ali Mohamed Al Nimer. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, moi, j'ai envie de réagir. Parce que c'est une attaque sans précédent qu'on subit. La situation, elle est très grave. Elle n'est pas désespérée. Mais c'est une situation que connaît l'ensemble des habitants de cette planète à travers le monde. Parce que je ne pense pas que ça concerne uniquement la France. Je pense que ça concerne la planète. Je veux parler du service public. Le service public, qu'est-ce que c'est ? C'est de permettre à l'ensemble des habitants d'un pays d'accéder à un service fourni par l'Etat avec un minimum, voire quelque chose de gratuit. Un exemple, j'ai connu, moi étant jeune, la possibilité dans une situation extrême de pouvoir utiliser une cabine téléphonique et de pouvoir appeler n'importe qui en PCV. C'est-à-dire que le service me permettait cet appel. Le service était quand même facturé parce que le correspondant pouvait prendre l'appel. Mais aujourd'hui, ce service a complètement disparu parce qu'il a été remplacé par quoi ? Par l'objet que Roger utilise, je vais appeler le téléphone portable. Donc, cet outil qu'on utilise aujourd'hui, justement pour communiquer, quelque part nous a fait défaut puisqu'il a permis à France Télécom de supprimer toutes ses cabines téléphoniques. Ça, c'est un premier point. Le service public, on peut le rétablir. ... ...